... Monsieur Lethem, vous comparaissez devant la Commission toujours sur le même serment que vous avez émis lors de vos précédents témoignages. La Commission voudrait vérifier un point particulier. C'est le 12 décembre. Le 12 décembre, il y a eu une réunion entre M. De Wint et M. Michaud. Et lors de cette réunion, est-ce que vous vous rappelez que vous avez reçu un coup de téléphone de la part de qui, et avec quel contenu ? Je suppose que vous avez vu ce matin l'audition de M. De Wint ? Non, non, pas du tout. J'étais en réunion justement pour l'affaire d'Aubé avec M. le procureur de droit, l'INC et le professeur Cassimo. Pur hasard, je suppose. Tout à fait. Mais je suis au courant du PV qu'a adressé M. De Wint, puisque M. le procureur de droit me l'a transmis avec une apostille. Donc, moi, je vais vous dire sincèrement, le coup de téléphone, j'en ai parlé avec mes collègues, je ne me rappelle absolument pas ce coup de téléphone. Mais si M. De Wint dit qu'il était chez M. Michaud et que M. Michaud m'a téléphoné, je n'ai pas de raison de douter de cela. Mais je ne me souviens pas de ce coup de fil, ni mes collaborateurs. Maintenant, lorsqu'il dit ceci, après cet entretien, Michaud m'a signalé que Jean Lethem lui avait répondu que ses renseignements ne semblaient pas correspondre avec la piste qu'il poursuivait, ça, c'est une interprétation certainement de parole. Et je vais vous dire pourquoi. En fait, j'ai eu la même réflexion lorsque j'ai pris connaissance des renseignements ici, notamment concernant la Renault 19 rouge aperçue devant chez Weinstein. En fait, j'ai sans doute dit à M. Michaud que la Renault 19 ne pouvait pas correspondre au type de voiture qu'on cherchait. tout simplement parce que Mme... Je ne vais pas dire son nom. La victime d'Aubé avait une référence pour la grosseur de la voiture, c'était celle de son père. C'était une ZX qui était un petit modèle et elle disait que le modèle de son auteur était encore plus petit. Et donc, c'est sans doute la réflexion que j'ai faite à ce moment-là. Mais il est bien certain que cette personne qui avait cette plaque habitée en Pont-à-Sel a certainement fait l'objet d'une recherche de ma part dans notre documentation, puis dans la documentation du parquet. Et ensuite, j'ai certainement pris contact avec l'agent de quartier. Mais si la personne physiquement ne correspondait pas à l'auteur que nous recherchions, il est bien certain que là, on n'a pas été plus loin. Nous ne revenons pas sur ce point-là puisqu'on en a discuté la fois passée. Mais je voudrais quand même vous demander la chose suivante. Je peux m'imaginer que vous n'avez plus de souvenance du téléphone du 12 décembre. Mais est-ce que vous avez souvenance qu'à un certain moment, M. Michaud vous a donné deux plaques d'immatriculation et a également dit de quel type de voiture il s'agissait à ce moment-là ? Est-ce que vous avez souvenance de cela ? Non, pas du tout. J'ai pris connaissance de cela grâce au PV de M. De Wynne qui m'a été transmis par le procureur de droit. Mais sincèrement, je n'ai plus de souvenance de cela. Et mes collaborateurs non plus. Mais vous savez, dans ce dossier, on a reçu des dizaines de coups de téléphone. On a échangé des dizaines de coups de téléphone avec des agents de quartier pour vérifier, tiens, telle personne à quoi correspond-elle. Donc, c'est noyé dans une masse d'informations, en fait. Avez-vous une explication pour laquelle, à un certain moment, M. Michaud, qui dit ne jamais avoir su qu'il y avait eu un contact entre vous et M. Delpierre, comment il se fait qu'immédiatement, dans l'affaire Dobé, il prend contact avec vous ? Tout simplement parce que je n'ai jamais compris. En fait, M. Michaud me dit que Delpierre ne lui a pas fait rapport sur notre conversation. Et là, je m'aperçois qu'effectivement, le 12, puisque ce sont des surveillances dans le cadre de l'affaire Dutroux et Weinstein, il prend contact avec moi. Donc, manifestement, il devait savoir que je m'intéressais à Dutroux à ce moment-là. Je viens de le voir maintenant. Mais encore une fois, pas en doute la parole de René Michaud. Je n'ai pas à le faire. Lors du précédent témoignage, vous avez dit à un certain moment que vous avez eu contact par téléphone, à plusieurs reprises d'ailleurs, avec Michaud. Est-ce qu'il vous parlait à ce moment-là de Dutroux comme une piste en son affaire ? Écoutez, encore maintenant, quand M. Michaud m'a dit que ce n'était pas lui que j'avais téléphoné, il est probable que ce soit M. Delpierre. Parce que quand je vous ai dit que j'avais demandé une vérification dans les voitures lorsqu'ils feraient leur perquisition pour voir s'il y avait une tâche sur un siège et s'il y en avait une, d'appeler le laboratoire, je me rappelle, moi, formellement avoir reçu un coup de fil de la gendarmerie. Mais de qui ? Est-ce que c'est M. Michaud ou est-ce que M. Delpierre ? Ça, je ne saurais plus vous le dire. Mais qu'ils m'ont dit que leur vérification, c'était négatif. Mais sincèrement, ça, je ne saurais plus vous le dire. Moi, je sais bien que M. Delpierre m'a parlé, effectivement, comme je vous ai dit, dans les termes que je vous ai dit, de Dutroux. Mais M. Michaud, moi, j'avais soupçonnance que j'avais eu des contacts téléphoniques avec lui, mais maintenant, vous savez, encore une fois, ça a été noyé dans un flot de coups de téléphone. Oui, j'ai l'impression. Mes chers collègues, y a-t-il quelqu'un qui veut encore poser une question à M. Leitem ? M. Decoli. Merci, M. le Président. M. le Président, le 24 novembre, M. Delpierre, vous contactez pour discuter de différentes choses et il vous parle de surveillance sur Dutroux. Oui. Est-ce qu'il en parle comme étant des surveillances au passé ou encore en cours ? Je pense, si mes souvenirs sont exacts sur les termes qu'il avait employés, c'est qu'il y avait déjà eu des surveillances, il allait encore y en avoir et que des perquisitions étaient prévues. Ça, ce sont ces termes. Maintenant, M. le Président, si vous pouvez me permettre, j'ai l'autorisation de M. Marchandise suite à la réunion que nous avons eue avec les experts de l'INC et chez M. Cassiman. Est-ce que vous ne trouvez pas que, puisque l'affaire est encore en cours, qu'il serait préférable ? Vous voulez dire... À huis clos, peut-être ? Oui. C'est quand même une affaire qui est encore en cours. OK. Mais alors, à huis clos, je vous dirai. Sauf si c'est une information négative qui n'a pas d'intérêt, qui a peut-être de l'intérêt pour l'information qu'elle apporte. Oui, mais non, je vais le dire à huis clos, si vous le permettez. Je pense que c'est important pour vous, en fait. Ça va. Chers collègues, s'il n'y a plus personne qui veut poser une question dans l'audience publique. Collègue, avant d'embranche. Oui, j'ai encore une petite question à poser à M. Letta, quelque chose qui me turlupine. Le 6 décembre, il y a un interrogatoire du trou. Le même jour, il y en a un à la police communale, la police judiciaire, l'une le matin, l'autre l'après-midi. Ils ne sont courants mutuellement d'aucun de ces interrogatoires. Ils portent d'ailleurs sur des faits différents. Dans l'affaire qui vous préoccupait, vous avez indiqué la dernière fois qu'il y avait une quinzaine de suspects dont seuls deux ont été interrogés. Pourquoi Dutroux est-il interrogé aussi rapidement le même jour ? En fait, M. Dutroux, lorsqu'on l'interroge, je crois que je l'ai déjà dit, vous savez ici, n'est pas interrogé pour lui faire avouer l'affaire Dobé. M. Dutroux est interrogé pour simplement avoir un prétexte de le photographier, pour avoir une photo récente et avoir des cheveux. Encore une fois, dans mon enquête, je n'avais pas besoin à ce moment-là d'essayer de faire pression sur M. Dutroux pour qu'il avoue l'affaire Dobé puisque à ce moment-là, j'ai toujours le témoignage de M. Duverger, médecin légiste, qui nous dit qu'il a trouvé une tâche qu'il croit être du sperme frais sur le pantalon de la victime. Et moi, en prenant les cheveux, je sais que tôt ou tard, ça peut-être prendra un mois, mais il est certain que si c'est lui, il est... Encore une question tout à fait spécifique. Avez-vous fixé vous-même la date de l'interrogatoire de Dutroux? 6 décembre. Parce que ce n'est pas vous qui avez procédé dans cet interrogatoire, c'est quelqu'un d'autre. En fait, M. Dutroux a été convoqué une première fois pour se présenter le premier, si je ne m'abuse. Il n'est pas venu. Et il s'est présenté le 6, après une seconde convocation. Et à ce moment-là, je pense que j'étais occupé dans d'autres dossiers. Notamment, on avait toute une série d'écoutes à faire pour le parquet de Dinant qui m'ont pris pratiquement une semaine uniquement pour ça. Et voilà pourquoi c'est mon collègue qui a entendu M. Dutroux. Mais en plus, encore une fois, je vous dis, il pouvait très bien le faire lui-même puisque ce n'était pas pour le faire avouer l'histoire d'Aubé. Chers collègues, nous entrons maintenant dans l'audience à huis clos. Merci. Merci. Merci.